C'est quoi un esprit en ordre, en harmonie ? Très peu d'entre nous connaissent ce genre d'État où il n'y a plus de conflit en soi. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation totale de ce qui se joue. Tout ce qui se passe en soi est accepté, n'est pas jugé. On ne critique pas, on accepte de voir ce qui se joue. Par exemple, tu es dans la tristesse, alors tu voudrais quelque chose d'autre. Mais en fait, cette autre chose que tu seras, que tu voudrais être, tu veux atteindre, tu pourras l'atteindre. Mais en fait, les deux États seront en dualité, puisqu'il y a un qui est là, il n'est pas accepté, et tu voudrais ramener un autre État qui n'existe pas pendant que cet État est là. Donc on est en dualité avec nous-mêmes. On voudrait être ce qui est profitable, plutôt que ce qui se passe vraiment. Et là, se joue tout le désordre dans nos esprits. Il y a la désharmonie. Il y a une bataille perpétuelle. On s'accuse d'être comme ça, ou comme si. Parce que la norme est décrétée déjà. La norme dicte comment tu dois être. Et donc, tu connais tout ça, tu as appris, tu as entendu. On te l'a martelé au fond du crâne. Et donc, tu t'attends à être ce qui est honorable, acceptable. Et tu refuses d'être celui qui n'est pas à la norme. Donc il y a conflit. Et le conflit se joue en soi. Puisque l'État que tu es présentement, c'est ce qui se joue. Il n'y a rien d'autre. Mais si tu ne l'acceptes pas, alors tu seras en rivalité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être, dans les faits, ne sont pas présents. C'est ce qu'on appelle la dualité, le désordre, où se joue une bataille constante entre la vie qui existe et la vie que l'on aimerait. Et la vie que l'on aimerait, c'est justement l'invention de nos désirs. Le désir d'être ce qui est profitable, ce que les gens aiment voir, ce qui est glorifiant, valorisant. Et pour la plupart, nous avons tous vécu dans un monde où on t'a suggéré, on t'a implanté, on t'a programmé pour être ce que tu devrais être. Et la société, tout en est ainsi, avec un état idéal, la vie idéale qui devrait y avoir. Mais cet idéal n'existe pas. C'est une invention de l'homme qui veut faire exister ce qui devrait y avoir. et ce qui devrait y avoir et contredit ce qu'il y a. Donc il y a un duel constant dans nos états d'esprit. Parce que tout le monde sait, tout le monde a entendu dire, aimez-vous les uns les autres. Mais on ne s'aime pas. Donc on fait semblant. On montre ce que le monde voudrait voir. Et entre ce qui se passe et ce qu'on aimerait, il y a une dualité. Et ça crée du mal-être en soi. Parce qu'il y a une fausseté qui se joue là. L'harmonie viendra. Si on peut aller au-delà de toutes ces différences. C'est-à-dire au-delà de l'envie d'être. L'envie d'être ce que le monde attend. Ce que l'autre attend de toi. Et quand tu passes au-delà de ça, ça veut dire que tu acceptes ce que tu es sans vouloir rien d'autre que d'être ce que tu es là. Et vivre cet instant avec tout ce que cela implique. Vive la vie comme elle est. Si tu es dans un état d'ennui, de morosité, tu acceptes. Tu le vis. Et le fait de le vivre ne créera pas de problème. Parce que tu ne voudrais pas autre chose. c'est autre chose qui n'existe pas à ce moment-là qui va créer la dualité. La dualité, ça vient quand tu ne veux pas accepter ce qui se passe. Donc, tu crées une envie, un désir d'autre chose qui n'est pas là, qui n'est pas présent. donc il y a conflit entre ce qui se passe et ce que tu aimerais faire venir. Donc, on est tiraillé entre le monde de ce que l'on aimerait, entre l'illusion et la réalité. Donc, l'illusion et la réalité sont des phénomènes qui créent l'ambiance de la dualité. Et de rester dans cette ambiance de dualité, c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. On t'a dit que être ce que tu devrais être, c'est important. On t'a martelé ça dans le crâne. On t'a dit qu'il faut réussir, qu'il faut devenir quelqu'un, qu'il faut devenir ce que la norme exige. Donc, quand tu es devenu ce quelqu'un, tout ce que ton désir demande, ton ambition, quand tu es devenu cela, alors, tu ne sais même plus qui tu es. Ça devient un problème parce que tu as déjà mis ce que tu es sous le tapis et tu te valorises à travers une image qui n'est pas vraie, qui n'est pas ce qui est original. Et l'image, ce que tu es, est en rivalité avec ce qui est vrai. Et toute notre vie, nous avons en soi, en chacun d'entre nous, cette dualité. je dirais pour la plupart, nous avons cette dualité et cela cause dans nos relations tout un problème d'entente, d'harmonie, un vivre ensemble sans que chacun diverge l'un de l'autre. parce que l'idée qu'on a d'être ce que l'on aimerait n'est qu'une idée et tout le monde a son idée d'être ce que on aimerait être. Et donc, il y a conflit. Il y a conflit dans le monde à cause de cet état d'esprit qui n'accepte pas d'être là, présent, avec ce qui se joue. et ce qui se joue c'est la seule chose qui existe. Et si tu le mets sous le tapis, si tu ne veux pas le voir, alors tu ne vas pas apprendre qu'à ce qui se joue. Tu ne vas pas te connaître. tu vas juste t'illusionner, tu vas juste aller chercher ce qui est bien de vivre. Donc, tu inventes une vie et cette vie que tu inventes, elle sera en conflit avec la vie qui existe. Et toute ta vie, il y aura des problèmes parce que ce que tu es tente à revenir tout le temps parce que le naturel revient tout le temps. C'est ce que tu es. Tu es un paquet d'amour, un paquet de bonté, un paquet de joie, d'enthousiasme parce que la vie c'est l'enthousiasme. Mais si tu t'identifies à ce que tu aimerais être, alors tu seras en conflit. Et c'est un conflit qui fait qu'il n'y a pas la présence de soi, la présence d'esprit. à ce qui se joue. Et si tu es dans un état et que tu n'es pas présent avec cet état qui se joue, alors ce qui va se jouer, ce sera inconscient. Et tu vois, quand tu es conscient, tu mets de l'ordre puisque la conscience c'est ce que tu es et ce que tu es n'est ni bien ni mal, ni ce que tu aimerais être, ni ce que tu es en train de vivre. La conscience, c'est un regard sur tout ce qui se joue. Mais toi, tu t'es identifié à ce qui se joue. Donc, ce regard au-delà de tout ce qui se joue, c'est une intelligence. Et comment faire pour aller avoir ce regard ? Alors, il faut que tu sois libre. Libre de tout ce que tu t'es identifié avec. Que tu sois gentil, que tu sois méchant, que tu sois en colère ou pas en colère, ne t'identifie pas à ça parce que ça, c'est pas toi. Ça, ce sont des états, des événements qui arrivent, ce sont des réactions que tu as et tu t'es identifié à ces réactions. Ce sont des pensées qui sont en train de se mouvoir et tu t'es identifié à ces pensées. Tu dis je suis en colère, je suis gentil, je suis ceci, je suis cela. Mais, quand tu es présent, il y a un regard au-delà de tout ce qui se dit, de tout ce qui est pensé. Ton regard est au-delà de toutes les différences. Donc, tu te places en dehors de tout ça, tu es témoin de la scène et tu vois ce qui se joue. Et en voyant ce qui se joue, ce que tu es met de l'ordre puisque cette perception c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Elle ne vient pas du conflit. Elle n'est pas le conflit. Elle est au-delà de tous les conflits. Elle regarde la vie ce qui se passe, tout ce qui se joue avec un regard au-delà de toute différence. La différence n'est plus un problème. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison, il y a juste ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est une scène aux yeux de celui qui voit la scène. et quand celui qui voit la scène peut juste rester là sans rien faire, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, ne pas être impliqué dans la scène, alors ce qui se passe, c'est l'ordre. ton esprit alors n'est plus en dualité. Il n'y a plus ce personnage qui voudrait se transformer en rôle. Il n'y a plus de rôle à jouer. Il n'y a plus personne qui joue un rôle puisque ce personnage n'est plus là. Quand tu es au-delà, quand tu vois ce personnage toi-même et que tu es présent et tu es le témoin de ce personnage qui joue des rôles. Et ce personnage c'est justement tout ce qui a été créé par la pensée pour pouvoir exister dans ce monde en tant que tel, en tant que grand, fort, petit, maigre, bien, mal. Donc ce personnage doit être compris comme étant quelque chose qui a été créé. qui a été créé par ce que la pensée propose. Et une pensée qui divise le tout ne peut pas créer l'ordre. L'ordre, c'est un regard qui ne réagit pas. Une perception sans réaction. Une perception qui voit sans aller jouer dans le jeu, dans ce qui se passe. et à ce moment-là, celui qui fait ça, eh bien, c'est celui qui a la baguette magique, c'est-à-dire cette perception qui est au-delà de tout ce qui est bien et mal. Il a cette perception et cette perception crée l'ordre, crée l'ambiance où tout le monde veut être ensemble pour ne pas être séparé. Donc, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a tout. Le tout ne peut pas être divisé. Mais la pensée, elle, elle le divise. Elle dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et parce qu'elle fait ça, eh bien, il y a dualité. Donc, se regarder tel que l'on est. C'est certainement la chose la plus difficile. Mais tu peux apprendre à te voir tel que tu es. Et à ce moment-là, la donne est changée. Il n'y a plus celui qui veut, celui qui veut être d'une manière ou d'une autre. Celui qui veut se faire valoir n'est plus là. Il y a juste une perception qui voit tout ce qui se joue. Elle voit le rôle de ce qui est en train de se faire. Les rôles qui sont joués sont vus. Et tu te vois tel que tu es. Et tu acceptes de le voir. Mais tu sais que ça, c'est pas vrai. C'est une division. C'est quelque chose qui a été inventé. alors que la réalité, c'est l'ensemble qui ne peut pas être dissocié. À bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz